Bonjour les entrepreneurs d'immobilier et bienvenue dans cette vidéo c'est une suite si jamais vous tombez sur cette vidéo je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification comme ça vous allez vraiment pouvoir recevoir en réel les prochaines vidéos et je suis avec une invitée de marque puisque on est avec aurélia qui est notre directrice du pôle architecture de melun salut aurélia bonjour ça va bien elle nous fait l'honneur d'être présente sur cette vidéo c'est super parce qu'en plus comme ça je peux vous présenter l'équipe donc pour toi si derrière la caméra demain tu veux faire un projet à melun à montreau que ce soit dans le 77 91 il y a de grandes chances que tu puisses parler avec aurélia et elle va gérer comme pour tous les clients d'une main de mettre le projet j'ai voulu qu'elle soit sur cette vidéo parce qu'elle va pouvoir nous expliquer de l'intérieur cette opération donc on va vous mettre le lien de la vidéo précédente où je vous faisais visiter cette opération avant travaux là on est en plein milieu des travaux à titre d'information la boutique investissement locatif est juste dans la rue on est rue rené poutot à melun donc c'est les rues piétonnes et commerçantes et je vais passer la parole à aurélia qui va pouvoir nous faire visiter de l'intérieur l'opération est ce que tu veux redécrire un petit peu l'opération alors du coup on est sur un immeuble donc en rue piétonne on a donc cinq appartements refaits à neuf avec un local commercial qui sera à disposition du locataire pour ses travaux le chantier se passe bien impeccable on est dans les temps et bien suivez nous on va regarder ça de l'intérieur en samon donc là on est dans la boutique comme vous pouvez le voir on sent lieu de stockage pendant les travaux donc la boutique comme je vous le disais au niveau des travaux le locataire pourra avoir une remise au niveau des loyers le temps qu'il refasse la boutique à son goût donc un bar tout ce qu'il veut voilà le que le client lui laisse le choix en tout cas ouais c'est ce que tu m'expliquais donc il ya quelques minutes en fait il ya différentes stratégies sur local commercial on peut opter en disant par exemple on refait tout donc comme un appartement on va le dresser et là en accord avec le client ce qu'ils ont vu ensemble avec aurélia c'est globalement sur du local commercial pourrait pas le faire sur l'habitation mais sur local commercial vous pouvez vous permettre de globalement le laisser un petit peu en friche alors on va quand même juste faire un minimum propre et dresser mais comme on sait pas quelle est la nature du prochain repreneur tout à fait l'idée c'est qu'il puisse se projeter et globalement on lui fait une réduction de l'eau c'est à dire il ne va pas payer pendant x mois en valorisant le montant des travaux parce que si demain c'est une activité je sais pas de coiffeur ou si c'est une activité ou de la vente on ne peut pas on ne sait pas à l'avance comment dresser donc avec le client c'est ce qu'on sait voter et donc ici effectivement ça restera globalement un petit peu en friche et c'est le repreneur qui aura une réduction de loyer exactement on passe à la suite là où il y a on va monter à l'étage voir deux studios donc là je vais vous présenter en premier studio et là comme vous pouvez le voir on va faire la dépose de cet escalier pour recréer un pencher et donc on aura la porte d'entrée du deuxième studio ouais sympa ouais donc tu crées complètement le voilà et donc on gagne du mètre carré tout à fait ouais donc là il ya déjà un beau gain en mètre carré pour le client parce qu'on est à melun donc c'est le prix au mètre carré n'est pas aussi élevé qu'une grande ville néanmoins ça reste quand même beaucoup d'argent et là il ya quand même je pense 5 6 mètres carrés de créer tout à fait là ici du coup on aura donc la trémie qui est en train de se faire on a commandé l'escalier il arrive la semaine prochaine et on pourra poser l'escalier c'est notre nouvel accès des parties communes voilà juste derrière vous vous avez l'accès donc des autres logements deuxième étage troisième étage avec un escalier en colimaçon bien évidemment il sera repeint pendant la durée des travaux on le laisse en l'état donc on va visiter le premier appartement sur un petit studio d'environ 23 mètres carrés ici du coup on aura le coin télé salon avec la table pour manger est juste de ce côté ci on va avoir la cuisine l'espace repas ça a beaucoup beaucoup changé déjà c'est ce qu'on peut voir ça hyper bien avancé et donc encore une fois bravo c'est hyper bien optimisé je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra parce que le sol est encore bâché mais on arrive déjà à se projeter et à voir l'espace qui a été créé quoi on va aller voir le deuxième appartement qui est juste à côté puisqu'avant c'était un plateau donc ici on a refait des murs en parpaings isolation phonique et thermique pour que les deux appartements soient réellement dissociés juste avant de repartir on va faire un petit visuel pour la salle de bain qui est encore en cours mais qui sera terminée probablement d'ici une à deux semaines comme on fait toutes les salles de vent en même temps donc la création de salle d'eau de a à z oui donc tout le tout le réseau plomberie et l'entièreté de la salle d'eau ouais donc là c'est le petit frère ou la petite soeur c'est le copier-coller c'est ça exactement c'est plutôt grand frère on est sur une surface légèrement plus importante de 6 mètres carrés avec donc une cuisine en angle et dans la composition au niveau des branchements électriques donc on aura la télévision là avec le canapé de ce côté ci et la table à manger qui se trouvera vraiment côté cuisine là aussi j'ai oublié d'en parler on est sur une couleur donc zinc c'est le d125 si vous voulez travailler un peu avec unicalo c'est notre partenaire on est sur un thème intemporel donc là on le voit pas forcément mais avec le mobilier etc mis en place ça renforce le côté réellement temporel le client a choisi cette teinte donc on l'écoute et on va avec lui dans la même direction donc là donc on est au deuxième étage donc de ce côté ci on a créé des parties communes on a accès à un studio un f2 et un f3 je vous propose de me suivre dans le f3 la porte d'entrée on est directement dans l'appartement donc là on se trouve dans un très grand salon avec la cuisine un espace télé l'espace salle à manger on a une chambre avec salle de bain à l'étage et une chambre avec salle de bain au même sur le même plan donc duplex ouais ouais donc là sur un f3 je privilégie toujours une cuisine avec la cour hôte pour avoir vraiment une famille si possible en locataire ce qu'on vous fait l'opération de a à z donc on pense à tout pour que tout se passe bien ouais parce que là la cuisine je sais pas si vous en rendez compte à la caméra mais on a quoi grand frigo four double plaques sur ce qu'il ya un autre qui va arriver double cube pour l'évier mais du coup on a la machine à laver on a le four la plaque la hôte elle devrait arriver on est légèrement en retard et après on a deux grands rangements pour tout ce qui est vaisselle et utilitaire donc la première chambre qui d'ailleurs un petit balcon on a un petit balcon pratiquement sans vis-à-vis à part voilà juste en face bien entendu pour la finalisation il y aura un gazon synthétique avec des petites fleurs naturelles pour vraiment faire un esprit naturel cosy sur ce balcon ouais c'est le petit plus voilà mais en plein centre ville ça n'a pas de prix le petit plus c'est pour la sécurité c'est bien ouais parce que là il ya quand même un un rideau métallique donc la toute petite salle de bain qui est en cours donc douche wc lavabo ouais ouais et on a la même chose à l'étage là ils ont créé l'escalier aussi oui l'escalier a été créé et par rapport à la trémie qu'on avait on était oui oui tu es obligé que ce soir en bois sur mesure on a de chaque côté des ouvertures effectivement en termes de luminosité on est au top j'ai également pour la chambre parentale créé donc débranchement pour la télé et on a également une petite salle de bain mais tout aussi fonctionnelle que celle d'en moi c'est bien comme ça tu as deux espaces salle de bain si potentiellement les enfants en bas et ici c'est quand même agréable parce qu'ils mettent leur chambre et ça fait vraiment une suite parentale quoi avec salle de bain attenante il ya un dernier appartement oui ok dernier en scandinave bah suivez nous on va les voir le dernier comme ça on va vous faire vraiment visiter l'entièreté de l'opération la ballon top 1 c'est les derniers cris en extra plat avec du coup un ballon qui chauffe en l'espèce de cinq secondes et on peut gérer le degré ce qu'on préfère si on veut une douche très chaude moyennement pour les enfants c'est bien aussi de pouvoir le régler pour pas qu'ils se brûlent c'est dans une vie dans quoi est un gain d'espace et tu peux le placer quoi donc là comme vous pouvez le voir on a créé donc vraiment l'espace partie commune qui n'existait pas ici on avait réellement un très très grand plateau et donc là comme vous disait michael l'appartement en haut est un f2 donc là on rentre tout de suite dans le petit studio qui fait la même surface que celui d'en bas 23 mètres carrés et donc là on est plutôt dans un esprit scandinave donc du coup forcément les revêtements changent et la couleur du mur change également on connaît une petite surface mais toujours aussi bien équipé et pour un gain de place ici j'ai préféré mettre la télé sur un bras donc on aura ici la télé qui cachera bien évidemment les branchements ouais et sur un bras comme ça tu peux l'incliner en fonction de tout le locataire de la regarder que la table sera donc plutôt derrière notre équipe technique alors je m'y perds un peu il ya combien d'apparts l'entour avec le local commercial c'est grand alors il ya cinq appartements et la boutique qui est en bas ouais donc pour toutes celles et ceux qui nous regardent qui veulent passer à l'achat est vraiment potentiellement vouloir accélérer parce que un des gains de ce type d'opération c'est que notre client il est passé une seule fois chez le terre un seul compromis un seul artisan aurélia qui est donc une votre interlocutrice et l'interlocutrice du client sur ce chantier là et donc ça permet de se retrouver avec six revenus locatifs à la fin mais donc pour le client c'est phénoménal ça lui fait d'un coup une forte poussée en termes de revenus locatifs en termes de patrimoine et c'est vraiment tout l'intérêt d'investir dans des immeubles de rapport surtout là je tiens à le dire parce que souvent j'ai des j'ai beaucoup de clients qui veulent des immeubles et au compte gouttes ils veulent avoir leurs appartements là aujourd'hui maintenant avec nos artisans on a réussi à avoir des équipes qui peuvent nous fournir donc avec un immeuble tous les appartements en même temps donc dès que les locataires rentrent effectivement le client aura toutes ses rentrées d'argent en même temps alors si vous aussi vous voulez votre immeuble et obtenir d'autres conseils je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification ça va vous permettre de recevoir par exemple la prochaine vidéo dans quelques semaines quand on reviendra pour vous montrer la finalité l'épisode 3 l'appartement refait à neuf meublé et décoré dont notre client est propriétaire n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous voulez un jour être propriétaire de ce type d'opération n'hésitez pas à contacter l'équipe je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos à l'intérieur en immersion des opérations chez investissement locatif merci beaucoup Aurélia d'avoir présenté l'opération parce que je sais qu'il ya beaucoup d'auditeurs téléspectateurs parce qu'après c'est aussi remis en podcast qu'ils veulent comme ça des visites en immersion parce que c'est le coeur du métier merci franchement d'avoir apporté ta vision parce que ça va énormément leur apporter et on va vous montrer d'autres opérations comme si c'était les vôtres ciao ciao ciao